Bonjour, nous sommes le 28 décembre, c'est la fête des Saints Innocents. Aujourd'hui, je vous invite à prier pour tous ces enfants, ces enfants qui font la joie du monde, cette vie donnée, cette création d'ailleurs, qui gilie évidemment toute la biosphère, toute la zoosphère, et en particulier l'enfant. L'enfant qui est la chose la plus incroyable, le miracle de vie et de joie, c'est cet enfant qui est menacé, menacé de toutes parts, menacé avant même de naître, menacé par ses examens, par cet avortement qui est devenu un droit, menacé aussi par ces violences, violences qui n'épargnent jamais les enfants, violences conjugales, familiales, violences même ecclésiales, hélas, malheur à celui qui offense un de ses petits-enfants. Et puis aussi ces enfants qui sont exploités par le travail, exploités par la médecine, exploités dans tous les sens. Aujourd'hui, on ne sait plus, on ne sait plus, c'est incroyable. Incroyable parce que l'enfant est martyrisé, l'enfant est délaissé, l'enfant est abandonné. Et heureusement, au-delà de ça, dans cette fête des Saints Innocents, qui se répètent, hélas, tous ces enfants qui sont morts, assassinés par les Hérodes, Hérodes du temps de Jésus, Hérodes de notre temps, il y a énormément d'exemples contraires. Merci à vous, toutes les familles, qui élevez si bien vos enfants, qui vous en occupez. Merci à ces mères ou ces femmes qui sont seules pour élever leurs enfants et qui font tout ce qu'elles peuvent pour les élever vraiment. Merci aussi à toutes ces institutions, tous ces clubs, tous ces services. Je pense au sport, je pense à l'éducation, à l'école, tous ceux qui aident les enfants à grandir, à garder l'espérance, à devenir des hommes et des femmes accomplis. Merci, merci aussi aux catéchistes, merci à nos paroisses, merci à cette église magnifique qui n'est magnifique que si elle est familiale. Alors c'est à vous, évidemment, que Martin Smith aussi chante aujourd'hui. Il chante. Je crois que le propre de l'enfant, c'est de chanter. Chanter parce qu'il est en confiance, chanter parce qu'il est innocent, parce que tout est beau pour lui, chanter aussi parce que la vie est un magnifique cadre vivant. Vive les enfants ! L'homme ne devient homme que s'il ne perd jamais de vue son enfance, que s'il sait garder et être un enfant. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors que Jésus, l'enfant Jésus, dans sa crèche, bénisse tous les enfants, les enfants que nous sommes, les enfants à venir aussi, qu'ils gardent nos familles. Et j'ai une pensée spéciale à ceux qui ont accueilli un enfant, comme on dirait, différent. Mais il est différent qu'à nos yeux, aux yeux de Dieu, et c'est un enfant, et même aux yeux des hommes, il apporte beaucoup. Merci en particulier Antoine et Hermine, que je salue. Merci à vous. Je bénis votre petit, votre petit ange. Amen.